et bien bonjour comment allez vous il aurait été difficile de faire cette tournée des survivors que ce soit de la découverte ou non sans jouer à army of wind bien évidemment on y a pas mal joué déjà donc vous risquez d'avoir une redite là dedans mais j'avais envie de faire un peu un point le jeu est sorti en octobre le 7 octobre 2022 à 5 euros 99 dans ma tête il devait augmenter de prix mais plus et en fait non ça va il reste sur un tarif qui est encore totalement honnête le jeu clairement pour moi est un des meilleurs survivors actuels pour plein de raisons vous allez voir ce que je vous propose c'est de se taper un level dans la forêt c'est la forêt c'est assez joli les levels sont rangés un petit peu par difficulté et temps de jeu 5 minutes 10 minutes 15 minutes infinie ou d'ailleurs 20 15 10 plutôt on va se rendre à 15 minutes histoire de que ça dure pas 20 ans on va pas aller chercher une difficulté trop élevé mais on peut voir à chaque fois il y a des il y a des objectifs à débloquer il me reste encore pas mal de choses à débloquer pardon c'est parce que je voulais faire donc on va peut-être plutôt d'ailleurs aller quelque part où il y a encore là il y a quelque chose à débloquer non non mais là c'est 20 minutes ça m'emmerde ici ici quasiment tout est fait enfin les terminer le niveau c'est pas un objectif incroyable ouais j'ai quand même fait beaucoup sur les nouvelles peut-être là il faut que j'ai pas encore l'artefact mais il me manque encore des choses d'ailleurs rapido c'est débloquable alors je me suis arrêté en débloquant tous les personnages sur mes dernières vidéos on essayait de faire des objectifs avec l'anis je crois pour débloquer des vieux perso non c'était avec tisha et pour débloquer des vieux perso on n'avait débloqué aucun des robots donc on va on va jouer un des robots de toute manière et puis il me reste des artefacts et des armes et même des talismans à débloquer vous le voyez pas ils sont à 88% aussi donc on va quand même aller sur la forêt on va aller ici parce que ça va nous permettre de débloquer à la fin quelque chose et on va prendre un robot on va jouer le robot qui a l'aura non 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 midas pinceau non c'est pas ça geyser d'encre non épée de l'étincelle alors ça vous allez voir ça va être un une game totalement très dépendante on va jouer à eux au maximum mon attaque c'est juste faire des dégâts aux ennemis proches donc là hop on boosté les dégâts alors quand les ennemis meurent ils ont des chances d'exploser vites et point de vie il n'y a rien qui nous intéresse vu ce vu ce qu'on a pour le moment comme arme on va faire un re-roll pareil mais ça ça peut être bien pour aller justement chercher l'upgrade 30% d'expérience moins 10% de dégâts 10% de cadence de tir des attaques vu qu'on n'est pas sur de la cadence de tir réelle ça peut le faire par contre perdre des dégâts mais l'xp va être cool c'est quoi mon ulti déjà ah oui ça lance un espèce de vortex et moi après j'ai plus qu'à attendre à côté et les cueillir parfait on va prendre cette arme là qui va également faire de la zone la zone de feu autour de nous donc là on est vraiment on est déjà un petit peu avancé dans le jeu c'est à dire j'ai beaucoup de passifs au niveau dégâts qui je fais beaucoup de dégâts au cas où on le verrait pas les ennemis sont one shot etc c'est assez assez cool et puis on a envie de prendre ça aussi il faut faire attention je vous rappelle un truc sur ce jeu les armes ont des affinités élémentaires et ben on les voit ici et pour pouvoir faire évoluer l'arme il faut qu'on chope des trinkets des artefacts qui vont donner ces affinités pour le moment j'ai l'élément blanc ici il m'en faudra un deuxième donc de toute manière je serai bloqué et là je vais avoir feu et vent ici il me faudrait feu et verdure donc il faut faire gaffe parce que des fois on pourra pas tout faire évoluer cela dit les orbes volcaniques ça peut être rigolo vu le build que j'ai en tête alors on rajoute un truc qui tourne qui fait des dégâts alors j'ai une bonne régène de base donc je peux foncer dans les ennemis en mode rien à foutre ma vie va remonter de toute manière alors est ce qu'on a des trucs intéressants non du tout surtout qu'on a rien qui nous intéresse pour les upgrades donc on dégage il va nous falloir plusieurs trucs importants probabilité d'étourdissement ouais ça ça va nous permettre de quand on n'a pas les bons objets d'upgrader les armes qu'on a déjà ça va être une bonne chose il va nous falloir de la taille de projectile et de la taille de projectile il va nous falloir que de ça pour que ce soit assez rigolo et des dégâts ce serait cool on a une minute de jeu qui vient de passer donc on a le premier élite qui vient de pop on va aller le chercher on va aller le chercher ça ça peut être intéressant parce que ça va nous conférer le vent ici non on va quand même re-roll mais dès qu'il y aura plus de re-roll je serai baisé on va prendre ça on upgrade les lances flammes et on va courir un petit peu vers le le mob parce que ici on voit zéro sur trois il y en aura trois au total à tuer pour avoir un maximum de loot donc si on peut déjà pas perdre trop de temps et aller vers lui tuer quelques ennemis sur le chemin alors en plus dans cette map il y a les connards d'ennemis qui repop en esprit donc ça c'est un peu relou avec le build que je vais tenter parce qu'on va les tuer avec la zone mais en fait ils seront encore en vie après donc ça va pas excessivement les tuer ça ça peut être pas mal parce que dès qu'on va récupérer de l'argent ça va nous donner de l'xp et surtout ça va nous donner le deuxième point blanc qu'on veut let's go Potentiellement là tout de suite ça veut dire attendez où est mon ulti il est là ça veut dire que on va pouvoir faire l'upgrade de mon attaque de base ce qui est plutôt cool ça on s'en fout tout le temps on s'en fout ce serait vraiment cool de choper la zone de poison et également le truc qui fait grandir les zones parce que là pour le moment c'est pas incroyable un build zone c'est bien si on a ce qu'il faut au niveau de la zone et j'en ai pas attendez un truc qui a pop en bas on va y aller oui je fais pas assez de dégâts les ennemis je leur rentre dedans quoi taille des attaques ben voilà ça qu'on veut déjà merde je peux regarder cet élément feu je crois c'est ce qu'on veut entre autres à c'est une tirelire ok 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 on va remonter attention oui c'était élément feu parfait ça on booste les dégâts parce que là il faut qu'on ait un peu plus de dégâts on n'est pas incroyable en dégâts ouais ben ça on perd de la vitesse on en avait beaucoup de la vitesse en passif donc ça c'est bien ça nous permet de contrebalancer un petit peu la perte de vitesse qu'on vient d'avoir un petit coffre qui n'amènera aucune upgrade parce qu'une arme de subgrade qui à partir du niveau 5 donc la prochaine fois que j'ai un coffre ça ça s'upgrade ça va être cool rien intéressant en tout cas rien qu'on veuille c'est le dernier e-roll gratuit maintenant il faudra de la thune pour e-roll et donc ce jeu vous propose énormément de choses à débloquer plusieurs levels comme on a vu quatre avec quatre niveaux de difficulté quatre niveaux de temps de jeu j'ai envie de dire et après des difficultés par dessus donc beaucoup beaucoup de contenu la possibilité de tout upgrader en passif si vous n'êtes pas très fort sur ce type de jeu et également de reset les passifs donc ça ça permettre si vous avez envie de vous challenger de le refaire quelques petites bonnes surprises comme comme ce que je viens de drop des objets sur la map qui vont vous donner des ah ouais c'est ce qu'on voulait putain ouais ah il me faut les deux il me faut les deux putain on va prendre ça parce que ça c'est important mais lui va me le falloir impérativement après donc maintenant j'ai en plus une aura de dégâts donc j'ai deux auras grossièrement de dégâts et là ça là ça commence à parler le fun en fait c'est hyper fun ah ouais si si je vous assure je m'amuse et et en plus c'est pour moi un des gros plus de jeu alors petit deux petites parenthèses du côté on va dire gameplay la première on peut jouer putain merde peut-être ça lorsqu'on reçoit des dégâts vitesse et ouais ça ça peut être pas mal ça va nous donner le vent il nous faut un vent donc il sera là on peut se déplacer avec la souris donc c'est un petit plus pour ceux qui ne jouent qu'avec une seule main l'autre point sympa ça marche sur le steam deck et pas qu'un peu donc ça c'est cool et moi y'a vraiment la déa je trouve que le jeu est très beau il a un côté mignon et en même temps très adulte enfin il ya un truc qui se passe visuellement il est vraiment vraiment très agréable donc pour moi c'est vraiment un des meilleurs survival survival inflige des dégâts aux ennemis à proximité les autour dits tire des éclairs enchaînés vers ennemis à distance ok donc ça envoie des éclairs en plus sur les mecs qui sont loin putain j'avais jamais joué cet upgrade je n'avais joué qu'une seule fois ce perso donc là c'est la découverte et l'upgrade est ouf quoi l'upgrade est ouf ah le bâtard il m'a pas donné ce qu'on voulait plus un projectile j'en ai rien à foutre j'ai aucune arme qui si le truc de feu va l'utiliser mais c'est pas ce qu'on veut une vie supplémentaire ça peut être sympa mais c'est pas incroyable non plus l'attaque de corps à corps elle pue la merde mais en fait ce qu'il faut voir j'ai que deux slots en haut pour chacune des possibilités ici les armes ici les trinkets il me faut impérativement le trinket qu'on a vu si je prends celui-là il me restera qu'un seul slot et peu de chances de le drop alors que si je prends une arme même moyenne et ben ce sera toujours mieux pour avoir plus de chance d'aller chercher le trinket donc on va prendre l'upercute c'est vraiment une toute petite attaque on la voit des fois putain on la voit pas en fait on la voit même pas est ce qu'elle est ce qu'elle proque pas dans le vide c'est un petit pain au corps à corps qu'on donne ça a une toute petite portée ça n'est pas affecté par le nombre de projectiles ce qui est dommage mais vu les dégâts de l'attaque c'est normal la 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 on lui fait des dégâts on va quand même faire le petit vortex venez On va prendre ça Et on a une autre on a les boules de feu qui sont niveau 5 donc on devrait ah bah non on n'a pas encore le perc pour pouvoir l'upgrade bah oui monsieur c'est con allez c'est pas grave on va buter le troisième boss mais donc ouais clairement C'est là il est vraiment cool de jeu il est vraiment joli les effets de lumière moi je les trouve vraiment agréable les maps même si vous changez la difficulté de la map c'est pas juste la même map il ya des ennemis qui ont pas toujours les meurs ils arrivent pas au même rythme il n'y a pas les mêmes la même couleur il fait jour il fait nuit etc c'est que là on n'est vraiment que dans du détail positif sur ce jeu c'est très agréable et et très vite vous accumulez les heures parce que chaque run vous va vous permettre de débloquer des choses la manière dont vous débloquer les choses est très smooth tout du long vous avez toujours quelque chose à faire et ça c'est trop bien et il ya eu beaucoup d'upgrade en quelques semaines beaucoup de d'updates pardon yes Ah c'est pas celui qu'on voulait c'est pas c'est déjà bien de l'avoir plus grand beaucoup d'updates ça s'est un peu calmé soit il nous prépare une très grosse update soit ils sont en train de se dire le jeu a atteint son plein potentiel et ça va s'arrêter là mais en tout cas beaucoup de choses à faire si vous le découvrez donc il faut clairement foncer dessus alors là on est en train d'essayer d'avoir une un artefact il faut rester dans la zone un certain temps mais le problème c'est qu'il ya des ennemis intuables en même temps ce qui est vraiment très dur les dégâts c'est une bonne idée mais j'ai envie de re-roll quand même j'aimerais bien voir le truc de la taille putain merde et là je peux plus re-roll je suis baisé là je suis baisé ce qu'il va falloir faire et là il va falloir jouer tricky il faut que je prenne l'attaque qui gèle sachant que j'ai déjà le blanc il faudra après que j'arrive à choper un truc bleu et le truc bleu me permettra de d'upgrader le également le gant ça va être le meilleur bail qu'on puisse faire si on veut vraiment partir sur une full upgrade j'essaye dès qu'on ressort de la zone là elle se ré rétrécit on voit c'est le truc au milieu qui grandit ok c'est bon on va pouvoir y retourner prendre le coffre il serait bien de choper un une zone d'attaque encore ça va être pas de me déplacer mais c'est même pas ce que je pensais ah non il y avait un aim de milieu ah non j'ai pas fini oui il y avait un aim de voilà là on avait terminé putain con ok let's go alors ça on peut les upgrader j'ai toujours pas réussi à les upgrader ce qui est à taille d'attaque trop bien hop voilà un petit avocat oui une petite pièce pour l'arge pour l'xp qu'on a le build permet de récupérer le truc en haut là va nous donner des pourcentages de d'xp sur notre bar dès qu'on choppe euh de de la bouffe donc autant vous dire que ça marche super bien pour level up là on est là on fait des dégâts alors on marche tout le monde meurt prosternez vous bande de sac à merde on appelle ça le build rien à péter je cours tout droit bon il y aura la verdure ah ouais je peux prendre ça durer les attaques si je prends ça on a on a le on a peut-être cadence de tir là dessus alors allez vas-y ça fait qu'on a la glace qu'on voulait maintenant il nous reste plus qu'un slot et il faut impérativement qu'on arrive à choper le truc vert de taille j'aurais quand même dû prendre l'autre truc vert pour pour pouvoir finir les armes de base que j'avais bon c'est pas grave de toute manière c'est bon on a un bill qui est ok déjà il est plus fun que efficace mais on est là pour s'amuser je m'en rends pas compte la cadence de tir si elle proc sur les auras en fait est ce que les auras font plus de dégâts rapidement ou pas du tout ça j'en ai aucune idée ce qui fait que peut-être que c'est très 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 bien sur ce que j'ai putain alors ça ça peut être pas mal mais si j'irai roll et que j'ai pas de un truc vert je suis belle zaïe alors sauf si j'ai nul bon c'est pas on va prendre ça ça c'est aussi assez rigolo à chaque fois qu'on prend de l'xp on afflige des dégâts en zone autour des aux gens autour de nous en gros ça nous rajoute une aura de dégâts quand on prend de l'xp quoi alors c'est tellement nul il va me manquer un peu de taille d'attaque alors bien sûr je peux encore tout upgradé en taille dans mes trucs donc ça va encore grossir mais on n'aura pas le bill qui fait tout l'écran parce que c'est quasi possible et c'est très drôle ahaha les ennemis rigolent pas beaucoup quand on fait ça ils se font saccager la gueule et surtout si je pourrais pas terminer ces deux là non c'est pas grave un peu dommage parce que les rochers de feu ils sont bien quand ils sont upgradés niveau comme ça ils vont ils vont pas briller quoi il manque peut-être comme dans beaucoup comme dans tous les jeux comme ça la possibilité de de cancel un item qu'on a déjà pris alors bien sûr c'est c'est des jeux qui nous oblige à nous adapter à ce qu'on récupère donc ça enlèverait la mécanique de base du jeu d'adaptation mais ce serait intéressant de pouvoir le rajouter dans les upgrades extérieurs typiquement j'ai une upgrade qui fait que la première fois que je meurs je revive bon je suis pas obligé de l'utiliser je peux très bien dire non je revive pas ou je la désactive bah ce serait bien d'avoir un truc pareil qui permettrait de dégager quelque chose au cas où pareil dans les récentes upgrades ils ont rajouté aussi le fait de pouvoir upgrader à l'infini les spells alors pas vraiment les spells mais pouvoir rajouter des dégâts des pv etc des choses qu'ils ont mis aussi dans vampire survivor il ya bien plus longtemps bien sûr mais c'est cool d'avoir rajouté ça parce qu'en fait on peut faire des des runs qui sont très 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 puissants à un certain stade et c'est assez cool je trouve ah oui mais il me restait un élite en fait je suis en train d'aller vers lui et je me rends compte qu'il m'en restait un et que j'avais pas du tout anticipé le fait qu'il m'en restait un alors 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 hop 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 on arrive à lui justement on va lancer l'ulti attention à la barre de vie le boss risque d'être un peu long à tuer parce que mon build est pas full dégâts il est full amusant mais pas full dégâts allez la zone là ce serait bien d'upgrader à zone tarasse donne moi encore il ya ce zone à fond très bien bah elle est dégâts monsieur parfait ça dégage ça dégage ah il ya le la relique qui vient d'apparaître let's go généralement ça si ça vient de pop ça peut pas loin de nous donc faut tout de suite y aller sinon on s'écarte trop des objectifs et tout c'est pareil pour tous les autres trucs sur la map qu'on voit comme ça il peut plus généralement à côté de nous donc faut tout de suite y aller sinon après vous allez vous retourner vous dire merde faut que je cours pendant vingt ans en plus on a chopé le livre qui cast à fond les spells ça me permettre de mettre au milieu peinard alors ça a peu d'effet sur les auras par contre sur la boule de feu laisse tomber et lance-flammes aussi et là on pourrait avoir une autre relique qui me permettrait de gagner de la de la portée de la taille d'attaque ça ce serait cool pour que ce soit vraiment stupide aller relique taille d'attaque pour éduquer chance merde que de la merde pour éduquer on s'en fout point de vue on s'en fout temps de récupération de la compétence vasier au pire c'est l'autre le dernier c'était nul donc les pv ça nous permettra d'assurer la victoire aller pdpd pdp dpdp 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 dpp On va prendre ça, le livre, le livre. Il prend quand même la dose, le boss. Par contre, il y a du monde autour de lui, il faut faire gaffe. C'est des mobs qui ont pas mal de vie, qui peuvent faire potentiellement pas mal de dégâts également. Est-ce que c'est vrai déjà ? Lance la mort, trop bien, ce traverse, ça va être fort. Là, on va pouvoir aller dedans. On va ulti. L'avantage, c'est qu'ils ont certes beaucoup de vie, mais ils filent beaucoup d'XP aussi. Donc, il faut vraiment penser à les tuer, eux. Ils font certes un petit peu peur, parce que s'ils nous hitent, ils nous font en plus assez mal. Mais en vrai, ils donnent beaucoup trop d'XP pour les ignorer. Surtout qu'ils vont dépop après. Donc, il faut vite y aller avant qu'ils dépopent. Putain, les vieux... Les bouts de décors qui me bloquent à chaque fois, genre, putain, tout le monde meurde. Hop, très bien, ça. Ok, ils ont dépop. On peut récupérer peinard, les cristaux rouges. Fils plus d'XP. Ok, plein d'XP, monsieur. Merci. L'arme. Il faudrait qu'on finisse d'upgrader les armes. Je ne comprends pas ce qui les fait péter. Mais ça pète. Ça, l'XP. Je crois que c'est l'éclair qui a envoyé qui les asthmate à chaque fois. N'importe quoi, cette arme. N'importe quoi. Hop. Ok. On va y aller. Je l'ai. Let's go. Ce jeu est d'une difficulté. Non, non. Je ne vais pas finir cette phrase. Ce jeu est à des niveaux assez durs. Il y a des objectifs qui vont vous être donnés. Comme vous montrez au tout début. Vous voulez débloquer ici. Il faut finir comme ça, etc. Le level. Il va y avoir vraiment 2-3 objectifs comme ça très durs. Il y en a que je n'ai pas encore fait. Je ne me suis pas penché dessus. J'ai complètement arrêté de jouer quand j'ai débloqué le dernier personnage. Mais en fait, si je me lance, je vais me retrouver encore sur des défis bien chiadés. Parce que c'est tout ce qu'il me reste à faire. Mais le contenu, en tout cas, peut vous amener un petit peu de rebondissement et de douleur. Parce que certaines maps, certains objectifs vont vous demander de cumuler des artefacts et des armes qui sont vraiment nulles ensemble. Et je trouve ça très drôle. Parce qu'il va falloir setup autour. Il faut que tout le reste soit parfait. Et vous n'avez pas toujours de la chance. Et finalement, on va le passer parce qu'on a pas mal farmé autour. Et qu'on a assez d'XP et de dégâts, même sur des attaques pourries, pour y arriver. Mais au début, ce n'est pas aussi simple, clairement. Et c'est ce qui amène la courbe de progression de ce jeu à être vraiment très cool. C'est d'avoir toujours ces objectifs, de se dire, tiens, je vais lancer pour finir ça. Et ce ça va nous débloquer un autre ça, qui nous amène sur un autre ça, etc. Et ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment, vraiment trop bien. On va débloquer quoi ? Le gant. Qui peut jouer les ennemis, corps à corps ? Ouais, bon. Ça, c'est vraiment l'histoire de... Finalement, quand on n'a pas pris le truc vert, on a sacrifié l'upgrade de notre boule de feu et de la zone verte. Pour avoir à la place l'upgrade du gant, qui fait des attaques gelées. Et des petits picots de gel que j'envoie en arrière. Et ça, je ne me souviens plus de l'upgrade. Je crois que ce n'est pas incroyable. Ça envoie des picots, parce que là, on les voit, qui partent à chaque fois derrière moi. Je crois que ça envoie des picots qui se split. Ce n'est vraiment pas incroyable du tout. Et que je ne pourrais pas avoir, vu qu'il ne va pas y avoir de boss qui va pop avant l'arrivée du boss final. Vu que normalement, c'est à 15 minutes le run que j'ai pris. Donc, bientôt terminé. On va éviter de perdre trop de PV avant l'arrivée du boss. Il y a un livre. Ça va nous permettre de faire un full cast sur lui, par contre. Et ça, ça va être assez chouette. Ah, parfait. Tendre recharge de croissance. Voilà. Prendre de l'argent. Toujours utile. On en a dépensé pas mal en re-roll. Je l'aime la musique. Je la trouve cool. On est vraiment au milieu de... Je me souviens déjà plus de... Des jeux d'hier. Qui m'avaient vachement moins séduit. Let's go. On prend le bouquin. On envoie le vortex. Alors, il faut cartonner le boss avant que les mobs pop. Lui, il en fait pop de toute manière. Mais, au bout de quelques secondes, en fait, à nouveau des ennemis qui arrivent. Tout le monde meurt à l'arrivée du boss à chaque fois. Donc, il faut vraiment burst à ce moment-là. Voilà. Les mobs arrivent. Il n'a pas été très dur. Il faisait pop des mobs qui se faisaient instant de tuer. C'était pas simple pour lui. Hop. Non. Il nous montre derrière. Alors, j'aime bien le tracer. C'est rigolo de ce qu'on a fait. Voilà. Je me suis pas mal baladé. Et j'ai débloqué deux trucs. Hop. Parfait. Donc, c'était Army of Ruins. Au niveau des améliorations, c'est tout ça qu'on va retrouver. Qu'on peut retirer l'équipement de la liste d'amélioration une fois par partie. Ah oui. Non, ça, c'est pour le retirer avant de le choisir. Ok. Voilà. Il y a pas mal de choses à upgrader. Comme j'expliquais. Ouh, non, non, non. Et je suis pas mal upgradé. Ce qui est plutôt cool. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, c'est vraiment un Survivor que j'adore. N'hésitez pas à sauter le cap si vous aimez ce genre de jeu. Si tu ne l'as pas encore fait, tu t'abonnes, bien évidemment. Puis, on se retrouve dans les prochaines games. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada